Bonjour à tous, je suis Kylain Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 règles en trading pour éviter qu'on touche à chaque fois votre stop loss. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est que je vous donne 10 conseils, 10 astuces à mettre en place et vous allez voir que la fréquence de vos stop loss touchés va grandement diminuer. Donc je vous partage mon écran et on est parti pour la première règle. Donc nous voici devant le graphique AUD-USD en H1 et la première règle, ça va être en fait de mettre un break-even assez rapidement, mais pas trop. Par exemple, donc là, voilà, vous êtes sur une grosse tendance baissière, on voit qu'on a un rebond technique ici sur les 68-361 qui correspond aux 23% de Fibonacci. Et donc, vous dites, voilà, on est sur un rebond très intéressant. Je vois qu'en plus, eh bien, la bougie, c'est une grosse bougie haussière qui va totalement manger les deux bougies baissières, donc c'est un signal haussier. Vous avez donc envie de mettre un achat à la clôture de cette bougie, avec, eh bien, un stop loss ici et un t-profit. Par exemple, là, vous avez déjà un bon ratio ou là ou encore ici. Voilà, je vais vous mettre le t-profit en orange pour le différencier des supports et des résistances. Votre point d'entrée, donc, comme je vous l'ai dit, c'est à la clôture de la bougie H1 et votre stop loss, vous le mettez juste ici. Alors là, vous voyez à l'heure actuelle qu'on va se rapprocher des 69-100 qui fait office de résistance. Et donc, eh bien, pour pas, justement, que la position se retourne et pourrait toucher votre stop loss, vous allez mettre un break-even, d'accord ? L'objectif du break-even, c'est de sécuriser votre position, peu importe ce qui arrive. Par contre, je vais vous recommander de ne pas le faire directement. Vous devez laisser la possibilité au prix de souffler. Donc, un petit conseil, regardez le nombre de pips entre les prix actuels et votre point d'entrée. Là, on est sur 41 pips. On peut mettre un break-even. Je vous recommande de mettre votre break-even à partir du moment où vous avez 20 pips de gain. À la hausse ou à la baisse, ça, ce n'est pas le plus important. Mais arrivé à 20 pips de gain, mettez votre break-even. Comme ça, même si vous n'êtes pas devant votre écran parce que vous êtes au travail ou autre et que les prix, eh bien, butent sur les 69-100 et échouent, eh bien, votre position ne sera pas perdante. Elle sera sécurisée. Ça vous évitera justement de toucher un stop-loss alors que vous avez vu juste. La deuxième règle, ça va être d'utiliser votre stop-loss comme point d'entrée, en fait. Donc, ça peut arriver qu'on touche votre stop-loss. Alors, lorsqu'on touche votre stop-loss et que vous pensez toujours à la même chose et que vous avez la même analyse, normalement, c'est que votre point d'entrée est mauvais ou votre stop-loss était beaucoup trop proche. Maintenant, ce n'est pas grave. Parfois, eh bien, vous devez vous y reprendre à plusieurs reprises avant d'avoir un rebond. Bon, imaginez-vous donc dans ce scénario-ci, vous avez décidé d'acheter là, d'accord ? Donc, vous mettez un t-profit ici, vous mettez un point d'entrée là et vous mettez un stop-loss ici, d'accord ? On va dire que, voilà, vous achetez à chaque fois sur la bougie du rebond, donc là, la clôture, et on va dire que vous avez mis votre stop-loss sur un support. Voilà, petite erreur des débutants. Certes, les prix montent, ça touche votre t-profit ou alors, eh bien, vous mettez votre t-profit encore plus haut, mais ça pourrait repartir et donc toucher votre stop-loss. Mais, ça rebondit après et repartir et toucher votre stop-loss. Donc, vous voyez, là, si on touche mon stop-loss, ce n'est pas bon parce qu'on a un rebond technique à chaque fois, on a la preuve que les prix vont remonter. Donc, on n'est pas censé toucher mon stop-loss. Par contre, du coup, votre stop-loss doit être un signal limite, en fait. Donc, je le mets en dessous, voilà, de ce fameux support pour le protéger. Je mets mon point d'entrée là ou là, enfin, en fonction de vous, et un t-profit ici ou ici. Et dès qu'on touche mon stop-loss, si on le touche, ça doit être limite un signal pour mettre une autre position. Donc, là, dans ce cas-ci, je vais vous faire cette petite, hop, ce petit cas de figure-là où les prix, boum, ils clôturent en dessous de votre point d'entrée, ils cassent un support et on touche votre stop-loss sur cette bouche ici. Eh bien, utilisez votre stop-loss pour mettre un bon point d'entrée et une vente, du coup, en cas d'achat. Comme ça, certes, votre stop-loss a été touché, vous avez perdu de l'argent, mais vous arrivez sur une dynamique où vous avez une nouvelle position et opportunité qui se crée grâce à votre stop-loss qui, pour le coup, pourrait gagner et, on va dire, avaler la perte précédente. Donc là, vous mettez un t-profit ici et, en fait, votre stop-loss qui a été touché devient votre point d'entrée à la vente avec un stop-loss, par exemple, cette fois-ci, ici. Et là, vous prenez toute la baisse ici, ce qui vous permet, en fait, de transformer votre stop-loss en point d'entrée et le t-profit qui a été touché ici grâce à votre vente rattrape les pertes que vous avez faites à cause de votre achat qui était perdant malheureusement. Donc ça, c'est une super règle à utiliser. La troisième règle à utiliser pour diminuer la fréquence de vos stop-loss qui sont touchés, ça va être d'utiliser des stop-loss larges. Alors, attention, utilisez des stop-loss larges lorsque vous êtes vraiment un trader aguerri, au moins qui est formé et qui a déjà fait beaucoup de trades, des centaines, voire milliers. Par exemple, vous voulez un t-profit ici, vous voulez un point d'achat d'entrée là et un stop-loss justement ici ou pire encore ici. Enfin, un peu mieux d'ailleurs. Ça vous donne un point d'entrée donc ici avec un t-profit qui est à 120 pips et un stop-loss qui est à 53 pips. Ça vous fait toujours un bon ratio dans ce cas-là. Maintenant, ici, ça commence déjà à se compliquer parce qu'on part sur 90 pips. Donc, on est presque sur un ratio 1. C'est le problème justement de mettre votre stop-loss large, c'est qu'il faut faire attention à vos ratios parce qu'avoir un stop-loss large pour dire justement « c'est bien, je le mets loin, comme ça, il n'est pas touché, je ne risque rien, etc. » Oui, c'est une bonne idée parce qu'au moins, si vous mettez un stop-loss large vu qu'il est très loin, s'il est touché, c'est vraiment que votre analyse est mauvaise. Par contre, le problème avec des stop-loss larges, c'est qu'on va avoir des difficultés à avoir un bon ratio. En règle générale, c'est bien d'aller chercher un 2 ou un 3, enfin 2 1 ou 3 1, d'accord ? 3 fois plus que ce qu'on va chercher. Mais si votre stop-loss est déjà très lointain, vous allez avoir des difficultés à vouloir aller chercher un test-profit accessible encore plus lointain. Donc, faites attention si vous êtes sur ce genre de scénario-ci en mettant un stop-loss très large pour vous permettre justement d'être certain que si le stop-loss, il est touché, c'est uniquement en fonction de votre analyse technique qu'il y aura un problème et pas d'une annonce ou d'une petite mèche ou ombre de bougie qui peut arriver rapidement. Maintenant, attention au ratio. La quatrième règle super importante, ça va être d'utiliser des test-profits 1, 2 et 3 et modifier à chaque fois votre stop-loss et en prenant vos gains. Donc là, encore une fois, on est sur AUDVSD. Admettons que vous avez un point d'entrée ici avec un stop-loss là. Donc, le stop-loss, je vais maintenant le mettre en rouge comme ça, vous savez à chaque fois vous retrouver parce que c'est vrai que je change beaucoup d'exemples mais voilà, un test-profit en vert, un beau vert et un stop-loss en rouge. D'accord ? Donc là, vous mettez votre stop-loss ici, vous mettez un point d'entrée ici, d'accord ? Ou même ici parce qu'on a clôturé justement, donc vous arrivez à la clôture du H1 et vous mettez un test-profit ici. Ce que je vais vous recommander, c'est d'avoir différents tech-profits. Ça, c'est le tech-profit 3. Ça, ça peut être le tech-profit 2 et ça, ça peut être le tech-profit 1. Voilà. Vous avez comme ça un tech-profit 1, 2 et 3 à la vente avec un point d'entrée ici et un stop-loss ici, d'accord ? Et je vais supprimer justement ça comme ça, vous voyez très clairement de quoi on parle. Ce que je vous recommande de faire, ça va être justement de garder votre stop-loss pour le moment jusqu'à ce qu'on touche vos premiers tech-profits et dès qu'on touche votre tech-profit, eh bien, vous allez diminuer votre position. Admettons, voilà, je suis sur la UDUSD en 0,03. On touche mon premier tech-profit ici, d'accord ? Je suis rentré là et on le touche quelques heures après, deux heures après, on touche mon tech-profit là. Donc, je vais vendre à 0,01. On peut, rappelez-vous, peu importe votre station ou votre plateforme de trading, vous pouvez vendre une partie de votre position. Donc, je vends 0,01 et je garde 0,02. Donc, je prends son tech-profit, il est touché. Hop, il n'est plus d'actualité. Ensuite, j'attends un petit peu que les prix baissent. Hop, et là, on touche mon deuxième tech-profit. Je vais donc revendre 0,01. D'accord ? Comme ça, je reprends des gains. Sauf que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon stop-loss et le mettre à mon point d'entrée, tout simplement. Et lorsqu'on touche le TP2, j'aurais même pu le mettre au TP1. Arrivé ici, le TP2, il est touché. Je vends donc 0,01. Je laisse mon tech-profit ici, mon tech-profit 3. Et si mon tech-profit 3, il est touché, eh bien, ou il est en cours d'être touché, je mets mon stop-loss au tech-profit 2. Et ensuite, là, mon tech-profit 3, il est touché, il vendra les 0,01 restants. D'accord ? Et ça vous permet de modifier à chaque fois votre stop-loss créditeur. Mettez un TP1, TP2, TP3. Quand on touche le TP1, mettez un break-even. Quand on touche le TP2, mettez votre stop-loss au TP1. Quand on touche votre tech-profit 3 ou presque, eh bien, mettez votre stop-loss au tech-profit 2. Et ensuite, à chaque fois, vous rendez une petite partie de votre position. Ça vous permet justement de suivre les prix avec le stop-loss. Et si vous n'avez aucune raison de vendre votre position directement au tech-profit 1, eh bien, d'aller chercher encore plus loin, tout simplement. Cinquième règle pour éviter qu'on touche beaucoup trop souvent votre stop-loss, ça va être d'attendre que les gens touchent leur stop-loss et entrer ensuite. Donc là, par exemple, vous avez ici, donc, une hausse, une baisse, etc. C'est une résistance et les prix, on va avoir des difficultés. Vous voyez qu'on a une grosse baisse et vous, vous êtes vendeur parce que vous voyez, c'est quand même assez baissier. Donc, vous vous direz, j'ai quand même envie de mettre un point d'entrée ici avec un stop-loss là et un tech-profit là en fait à la clôture de cette bougie H1. Sachant que vous ne connaissez pas tout ce qui se passe après, vous dites, voilà, je suis en vente, en tendance baissière, tout va bien. Ne faites pas ça. Attendez que les gens rentrent et touchent leur stop-loss pour après rentrer avec un meilleur point d'entrée. Parce que là, ce qui se passe, c'est que vous avez une belle bougie H1 qui clôture en cassant un support mais regardez, ça clôture au-dessus de ce support là qui est très important. Donc, ce n'est pas à 100% un signal baissier. On va avoir une possibilité de rebond et c'est ce qui se passe derrière. Boum ! On a une grosse bougie ici qui va toucher beaucoup de stop-loss à la vente. Et donc, vous, ce qu'il vous reste à faire, c'est à ce moment là de vous positionner. Vous attendez quand même un petit peu la prochaine bougie voir si elle est baissière ou haussière. On voit que la prochaine bougie, elle est baissière. Ok, très bien, c'est là où vous rentrez à la clôture de cette bouche ici avec un stop-loss ici ou ici que vous pouvez mettre vu que là, vous avez bien pris et le take profit, vous ne bougez pas. Voilà. Vous attendez en fait que les autres rentrent d'abord. Les autres, voilà, les gens qui n'ont pas trop de patience ou pas beaucoup de connaissances dans le trading, d'accord ? Vous allez laisser les débutants, etc. Et dès qu'ils se sont fait toucher leur stop-loss, là où vous rentrez. La sixième règle en trading importante à connaître si vous voulez diminuer la fréquence de vos stop-loss touchés, ça va être de ne pas trader en fait. Si vous voyez un graphique, comme par exemple encore une fois là, la UDUSD, certes, j'ai envie de mettre une vente. Mon point d'entrée, c'est en fait une résistance, il est ici, là on a rebondi, donc c'est une résistance ici. J'ai envie justement de mettre une vente, d'accord ? Avec un take profit là et un stop-loss ici. Voilà. Potentiellement, j'ai une vente. Mais si je ne vois pas que le point d'entrée est optimal, je ne vais pas me positionner. Et vous, c'est ce que je vous conseille de faire. Si le graphique ne vous positionnez pas. Parce que si vous vous positionnez un peu trop tôt ou un peu trop tard, votre point d'entrée ne sera pas bon. Et qui dit mauvais point d'entrée dit mauvais stop-loss et qui dit mauvais stop-loss dit stop-loss touché. Donc là, je suis dans une configuration où je dois attendre et je ne vais pas essayer d'acheter pour aller et gratter quelques pips à la hausse. Non. Moi, j'ai envie de mettre ma vente en tendance BCR. Lorsque je vois qu'on a un échec après une tentative de résistance, c'est tout. J'ai mon scénario, j'attends maintenant de voir si mon scénario va se passer ou pas. Je m'arrête là. D'accord ? Donc ça, c'est ce que je vous invite vraiment à faire. Attendez d'avoir votre scénario et ne vous positionnez pas en plein milieu sans avoir un point d'entrée qui est réfléchi et qui est précis. Septième règle, ne vendez pas les supports et n'achetez pas les résistances. C'est une erreur que j'ai encore beaucoup trop en coaching où là, par exemple, voilà, j'ai ici un support, j'ai ici une résistance tout simplement. Là, je ne m'en occupe plus. Et en fait, ce que les gens vont faire, c'est qu'ils voient ici un support, donc ils vont vendre tout de suite. D'accord ? Ils vont voir une petite mèche, ils vont vendre. À l'inverse, ils vont ici voir à l'achat, ils vont vendre ou ils vont acheter. Ici, ils vont voir la résistance, ils vont acheter. Encore là, ils voient la long, ils vont vendre. Non ! On ne vend pas un support, on n'achète pas une résistance. C'est l'inverse. Lorsqu'on est sur un support, eh bien, ça veut dire que justement, c'est un palier. Donc, les prix sont susceptibles à rebondir. Donc, n'achetez pas et encore moins si vous ne voyez pas de signal de percée, par exemple. À l'inverse, les résistances, n'achetez pas les résistances tant qu'on ne les a pas percées. C'est un blocage. Donc, une résistance, c'est censé faire repartir les prix. Donc, vendez les résistances et achetez les supports et ne faites pas l'inverse. Vous voyez ici, par exemple, oui, on a une cassure à l'ombre, mais on n'a pas la cassure avec le corps. D'accord ? C'est juste une tentative. Donc, c'est un signal d'achat et pas du tout de vente. À l'inverse, ici, encore une fois, vous avez une ombre, mais n'achetez pas l'ombre. Attendez la clôture et on voit que ça clôture en dessous justement de la résistance. Donc, à ce moment-là, vous pouvez mettre une vente. Et ce scénario-là, alors, vous aurez pu effectivement vous positionner à l'achat. Maintenant, vu que c'est un ravalement d'une grosse bougie baissière, vous devez vous attendre évidemment à l'autre bougie pour voir si on va justement avoir un équilibre ou si c'était vraiment une bougie haussière et que ça va repartir à la hausse ou si à l'inverse, c'était juste des stop-loss qui ont été touchés, etc. Et donc, on a beaucoup plus d'acheteurs et les vendeurs vont quand même reprendre la partie. Donc, quand vous avez ce genre de gros scénario, donc une grosse bougie baissière et juste après une grosse bougie haussière, vous ne faites rien, vous attendez la prochaine bougie. Et là, vous avez vu, la prochaine bougie, on a baissé et on a clôturé en dessous de la récence dont vous vendez. D'accord ? Donc, ça, c'est super important. La huitième règle en trading pour éviter qu'on touche trop souvent vos stop-loss, ça va être de mettre des stop-loss créditeurs. Donc là, par exemple, à Neton, vous étiez pour le coup au bon endroit, vous avez envie d'acheter. Bon, alors, mes 23% de Fibonacci ne sont pas ultra précis, je devrais le faire. Il ne faut pas vraiment regarder, je vais dire, exactement à ce niveau-ci. C'était plus une zone qu'un point précis. D'accord ? Mais vous mettez votre point d'entrée donc ici, à la clôture de la bougie H1 qui montre vraiment qu'on a un rebond technique et vous mettez votre taille profit, je vais dire, ici et votre stop-loss ici. D'accord ? Vous mettez votre taille profit sur la résistance et vous voyez que les prix commencent à monter. Vous avez vos 20 pips de gain, vous mettez votre break-even. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en début de vidéo. Lorsque vous commencez à avoir 30, 40, 50 pips en gain, vous pouvez mettre un stop-loss créditeur. Le stop-loss créditeur, c'est mettre un stop-loss en territoire positif. Comme ça, peu importe ce qui se passe, vu que votre stop-loss est au-dessus de votre point d'entrée, vous gagnerez de l'argent tout simplement. Après votre stop-loss créditeur, soit vous le mettez en fonction des supports ou des résistances ou des pips près ou de la forme de la bougie, ça, c'est vraiment vous qui voyez. Moi, personnellement, je le mets à la base de la bougie H1 précédente vu que je me positionne à chaque fois en H1. Par exemple, si là, les prix, c'était sur cette bougie-ci, je vais mettre mon stop-loss sur la bougie d'avant. Si dans 35 minutes, cette bougie-ci clôture à la baisse, je ne me positionne pas. Par contre, si elle éclate à la hausse, alors je le mettrai ici. D'accord ? Donc, voilà comment moi, je mets personnellement mes stop-loss créditeurs. Mettez des stop-loss créditeurs, ça vous permet de sécuriser vos positions et de là, surtout votre stop-loss, votre stop-loss vous fera gagner de l'argent. La neuvième règle en trading va être d'attendre d'avoir un marché clair, un marché simple à utiliser et à analyser. Si vous voyez de gros volumes ou alors des grosses bougies qui sont très volatiles ou des grosses ombres, par exemple, ici où je vous l'ai montré, on a une grosse bougie baissière suivie d'une grosse bougie haussière puis après, d'autres bougies baissières. Juste avant, on avait une grosse hausse. Voilà, ça, c'est difficile. Ce n'est pas clair. On va avoir des difficultés parce qu'il faut à chaque fois attendre les clôtures pour être certain d'avoir la confirmation. Quand vous voyez ça, attendez d'avoir un marché clair avec des bougies moins volatiles, des ombres moins grosses, des corps de bougies plus normaux comme par exemple ce genre de scénario. Là, on revient dans un marché clair. On a un rebond technique et donc, les prix continuent de monter. On va avoir ici une résistance, la première qui sera ici. On verra. Et si on a un échec, ça devrait baisser. On y va calmement. Si vous voyez que le marché est complexe, ne le tradez pas parce que vous aurez beaucoup de chance que votre trade et votre stop loss surtout soient touché. Dixième et dernière règle en trading, vous pouvez couper 80% de votre position et puis, eh bien, toucher, laisser toucher les prix au break-even si vous voyez qu'on a un retournement de tendance. N'attendez pas à chaque fois qu'on touche votre T-Profit ou qu'on touche votre stop loss. Je vous donne un exemple très simple. On est encore sur l'IDVSD en H1. D'accord ? Vous avez ici, je ne sais rien, moi, hop, un T-Profit on va dire qui est là-bas. D'accord ? Vous avez votre point d'entrée qui est ici et collé et on va mettre ici. D'accord ? Voilà, vous avez vu juste un rebond technique, vous avez envie de travailler dessus, vous achetez donc la clôture de la bougie H1 ici, vous mettez un stop loss là et votre T-Profit il est là-haut. Et vous voyez que les prix montent. Voilà, ça monte, ça monte, en plus, on a une grosse accélération haussière donc très intéressant et puis, vous voyez que ça bloque. On a une bougie verte qui est très timide. D'accord ? Vous avez, voilà, vous êtes en break-even à ce moment-là voire même un stop loss créditeur, ça dépend un peu de tout le monde et puis, vous voyez qu'après avoir montré un petit peu moins de force, on a une bougie baissière. Premier signe de faiblesse. Ce n'est pas encore un signe de baisse mais c'est un signe de faiblesse. La prochaine bougie, on a une bougie là qui montre de la faiblesse parce que ça vraiment repère du terrain. Et là, la dernière bougie qui montre encore plus de faiblesse, c'est qu'elle est haussière, cette bougie-ci, mais elle ne va même pas rattraper la baisse juste avant. Et vous le voyez là qui confirme la baisse toujours, c'est la bougie rouge qui rattrape complètement le travail de la bougie haussière. Et donc, n'attendez pas qu'on touche votre break-even à nouveau avant de couper votre position. Ce que je vous conseille de faire, c'est donc là, vous avez par exemple votre stop loss, couper à ce moment-là 80% de votre position. Si vous êtes en 003 ou 005, couper 004. Si vous êtes en 003, couper 002. Essayez de couper la majeure partie de votre trade. Et après, vous laissez toucher, par exemple, si vous avez mis un tech profit ou un stop loss créditeur ici, voilà, la base de la bougie H1, donc c'était là parce qu'après, c'était que des baissers, donc on ne le bouge pas. Ou alors, admettons, il était là pour avoir un peu plus justement de laisser plus les prix respirer. Attendez, d'accord ? vous attendez qu'on touche votre break-even au cas où on repart à la hausse et en attendant, clôturer 80% de votre trade. Parce que là, même si vous êtes à l'achat et que vous avez fait une belle, un vraiment beau achat, vous êtes entré ici, là, les prix actuellement, vous avez 200 pips de gain, eh bien, là, vous voyez un retournement en tendance. Donc, n'attendez pas bêtement que les prix repartent près de votre point d'entrée alors que vous voyez déjà votre point de faiblesse ici. Lorsque vous voyez une faiblesse d'un marché, coupez le plus gros de votre position pour prendre vraiment vos gains et après, mettez un stop-loss créditeur relativement haut, par exemple ici, à l'ombre, et vous laissez le toucher pour continuer de prendre ce qui vous reste en gain parce que ça reste évidemment du gain, d'accord ? Mais n'attendez surtout pas qu'on, enfin voilà, vous êtes passif et vous attendez en fait qu'on touche votre break-even alors que vous avez eu 200 pips de gain. C'est très dommage et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé des moments où vous étiez proche de votre tech-profit et que vous étiez à plus de 200 pips et après, boum, tout se retourne et on touche votre stop-loss sans avoir touché votre tech-profit. N'essayez pas de vouloir faire ça encore très longtemps, c'est une mauvaise chose, ne soyez pas passif. Lorsque vous voyez qu'on est proche de votre tech-profit et que vous voyez un signal de faiblesse, coupez le plus gros et montez très haut votre stop-loss créditeur de faire toucher trop souvent votre stop-loss. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, elle était extrêmement importante à regarder. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi également si vous avez un scénario précis qui vous arrive à chaque fois. Est-ce que c'est comme ce scénario aussi, est-ce qu'à chaque fois on retourne sans toucher votre tech-profit ou alors est-ce que chaque fois on touche votre break-even et du coup, vous n'arrivez pas à faire de l'argent, etc., etc. Et également, si vous voulez continuer de vous former en trading, cliquez dans le lien, c'est le tout premier lien dans la description. Ça vous permet d'avoir une formation totalement gratuite afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. On va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique comme celle-ci pour que vous puissiez bien travailler. Je vais également vous donner des stratégies de trading toutes faites pour les débutants que vous allez pouvoir utiliser. On va voir ensemble des indicateurs qui vont dire quand acheter, quand vendre, quand couper votre position. Je vais vous expliquer comment je fais mes premiers 1 000 € par mois avec le trading pour que vous puissiez copier-coller ma méthode. Et enfin, on va voir ensemble les take profit et les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui sort dans le temps. La vidéo est terminée. J'espère que vous avez plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada